Salut à tous, c'est SVOGUE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous faire le top des meilleurs claviers en cette année 2019. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas parlé des périphériques PC et donc je reviens maintenant avec cette vidéo en vous proposant les 5 meilleurs claviers de cette année 2019. Ça sera un top 5 où les claviers tourneront entre 20€ et maximum 150€. Donc il y en aura pour tous les budgets, pour ça ne vous en faites pas. Et aussi un point important que j'aimerais vous dire c'est que ce top a été fait entièrement par moi-même ce qui fait qu'il est loin d'être le meilleur et que si jamais vous avez des propositions de top en clavier n'hésitez pas à me faire part dans l'espace commentaire puisqu'on est là aussi pour collaborer avec la communauté. Et aussi une dernière chose, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon serveur Discord si jamais vous avez besoin d'un renseignement supplémentaire ou que vous voulez une configuration PC ou tout simplement parler avec moi, il y aura le serveur Discord dans la description et n'hésitez surtout pas à le rejoindre en masse. Et vous connaissez la chanson, si vous voulez vous abonner pour voir plus de vidéos, configures sur PC ou encore des présentations de produits, n'hésitez surtout pas à le faire et likez bien évidemment à la fin de la vidéo si jamais cette vidéo vous a plu et que d'un côté vous voulez m'encourager. Je vais arrêter de parler maintenant, passons à la vidéo et c'est parti pour commencer cette vidéo sur les meilleurs claviers en 2019. On commence cette vidéo par le premier clavier qui coûte aux alentours des 20€ et je vous propose le MeToo 0. Alors bon, c'est vrai que pour 20€ en soi, ce n'est pas vraiment un clavier fifou mais là, vu qu'il est vendu sur AliExpress et non pas sur Amazon, il a quelques fonctionnalités qui peuvent être assez intéressantes. Bon déjà, comme vous l'aurez compris, à ce prix-ci, on n'a pas des matériaux assez ouf puisque le châssis sera complètement en plastique, idem pour les touches, elles ne sont pas si agréables que ça. Donc c'est vrai que la qualité de fabrication n'est pas au rendez-vous. Par contre, ce qui fait que c'est un bon clavier, c'est qu'à ce prix-ci, on ne retrouve pas de touches à membrane mais bien évidemment de vraies touches mécaniques. Alors, je vous le dis direct, ça ne sera pas des switches mécaniques à la Jerry Mix ou à la Gateron mais plus des switches non-aim donc c'est pour ça aussi que le clavier ne coûte pas si cher que ça. En effet, on va retrouver trois types de switches, les red, les blue et les black. De plus, au niveau des touches, vu que nous sommes sur un modèle, on va dire, un peu bas de gamme, malheureusement ce clavier sera en QWERTY mais ne vous en faites pas, il sera possible de le mettre en AZERTY en changeant les touches manuellement et puis le passer en AZERTY sur votre système. Ensuite, il sera embarqué avec l'anti-ghosting, ce qui fait que si vous devez appuyer sur plusieurs touches à la fois, ça sera tout à fait possible. Et enfin, il va être embarqué avec un système de RGB que certains aiment beaucoup. Alors, le problème c'est que ce système de RGB n'est pas si fluide que ça mais là, comme je vous l'ai dit, nous sommes sur un clavier un peu bas de gamme mais vous pourrez toujours changer le mode de RGB avec les touches multimédia. Et pour finir, ce clavier va être vendu en deux versions. L'une avec le pavé numérique, ce que vous retrouvez à droite de votre clavier avec les chiffres et de l'autre, on va retrouver une version TKL, c'est-à-dire sans ce pavé numérique, ce qui est plutôt bien pour la personne qui souhaite économiser de l'espace sur son bureau. Et cela infligera bien évidemment le poids du clavier. Et en parlant du câble, on va retrouver un câble mesurant 1,5 mètres, ce qui reste tout de même suffisant avec en sortie bien évidemment de l'USB 2.0. On continue ce top avec le second clavier et donc pour environ 40€, on va encore rester chez Aliexpress avec un modèle un peu plus supérieur, se nommant le mode Speed CK104. Comparé au clavier que je vous ai présenté il y a quelques minutes, celui-ci sera bien plus résistant puisqu'en effet, non seulement on va retrouver du plastique au niveau du châssis, mais nous allons retrouver de l'aluminium brossé. Et je peux vous garantir que c'est assez solide que du simple plastique. Au niveau des touches, là aussi, rien à dire, elles seront très bien finies. Mais en effet, on va retrouver là aussi de vraies touches mécaniques qui nous proviennent de chez Utomu avec trois versions, des switches Red, des switches Blue ainsi que des switches Black. Par contre, il faut noter que ce clavier va être totalement en QWERTY, mais ne vous en faites pas puisqu'il va être fourni avec une petite pince. Vous pourrez interchanger l'emplacement des touches pour ensuite le remettre en EZERTY. Au niveau du système RGB, il va être un peu mieux que le précédent puisqu'en effet, on va retrouver plus d'animation avec les touches multimédia et le RGB en lui-même sera un peu plus fluide. Donc voilà, pour la personne qui souhaite avoir un petit look sympa, le RGB peut largement faire l'affaire. Il sera disponible que en version avec le pavé numérique et non pas en version TKL. Au niveau du câble, il mesurera environ 1,4 mètres avec le comsorti de l'USB 2.0 et le tout ne coûte que 40 euros. Donc franchement, à ce prix-ci, on a un bon rapport qualité-prix pour la personne qui n'a pas vraiment un gros budget. On continue ainsi avec le troisième clavier et donc on fait un bon de 20 euros en plus avec environ 60-60 euros. Et à ce prix-ci, il y a un clavier que j'aime énormément qui est le Cooler Master CK 550. C'est un clavier qui est assez intéressant à son prix puisqu'on va retrouver une grosse amélioration comparée aux autres claviers qu'on peut retrouver aux alentours des 50 euros. Puisque tout d'abord, on va retrouver un PCB qui va être totalement en aluminium et de plus, esthétiquement, l'aluminium ressort très bien. Ce qui fait de lui aussi un très bon clavier, c'est tout simplement ses touches mécaniques puisque là, on va retrouver des switches raides de chez Gateron et que je trouve ma foi un peu mieux que les autres même si des chers remakes resteront au-dessus. Mais en effet, vu que ce sont des switches raides et que les touches sont linéaires, la pression sera moins forte comparée à d'autres switches et pour des jeux type FPS, c'est vraiment agréable à y jouer. Après, pour taper du texte, je vous avoue que ce n'est pas assez fabuleux que ça. Ensuite, au niveau du RGB, là, ce qui va être bien, c'est qu'on pourra contrôler ce dernier via le logiciel qui va être fourni par Cooler Master que vous devrez télécharger sur leur site officiel où vous retrouverez un paquet d'animations que je ne vais pas non plus vous citer. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est agréable à voir et de plus, c'est vraiment très fluide donc on n'aura pas un ressenti de lag ou autre. Sinon, au niveau du câble, il mesurera environ 1,8 mètres avec comme sortie de l'USB 2.0 et en parlant du poids, il pèse aux alentours des 750 grammes. On enchaîne maintenant avec un clavier valant entre 90 et 100 euros. Ça dépend des promotions qu'il y a. Et c'est vrai qu'à ce prix-ci, il y a pas mal et moi, il y a un modèle que j'aime beaucoup qui se nomme le Corsair K68 version Red. C'est un clavier qui va être un peu plus haut de gamme comparé au Cooler Master CK 550 et offre lui aussi pas mal de fonctionnalités que je vais vous présenter. Déjà, au niveau des finitions et de la qualité de fabrication, là aussi, il n'y a rien à dire. Les touches en elles-mêmes seront très bonnes puisque, en effet, on va retrouver des Switch Red de chez Cherry Mix donc ce qui fait que pour du pur gaming, c'est relativement très bien. On va retrouver par la suite des touches multimédia comme baisser le son, augmenter le son, ainsi que changer l'intensité du rétro-éclairage. Et en plus, ce dernier sera offert avec un petit repos poignet en plastique. Donc, pour les personnes qui veulent un peu le confort, ça peut plus ou moins faire l'affaire. Par contre, il y a un petit point négatif, c'est que malheureusement, ce clavier, pour certains, il ne sera pas RGB. En effet, on va retrouver que le rétro-éclairage de couleur rouge et avec le logiciel IQ de Corsair, vous n'aurez que des animations avec cette couleur. Sinon, la version RGB coûte 30 euros de plus mais à ce prix-ci, je préfère largement prendre un Corsair K70 qui lui sera largement mieux. Mis à part ça, on va retrouver un long câble mesurant plus ou moins 2 mètres avec comme sortie, comme d'habitude, de l'USB 2.0. Et le tout ne pèse environ 1 kg. On va terminer cette vidéo par le dernier clavier qui lui est un haut de gamme. Il coûte aux alentours des 150 euros mais vous pourrez le trouver vers les 140 euros avec pas mal de promotion. Mais là, je parle actuellement du Rocat Vulcan 120. Avec les fonctionnalités qu'il possède ainsi que tous les claviers qui coûtent aux alentours des 150 euros, celui-ci sort bien du lot. En effet, rien que les finitions en aluminium brossées sur tout le PCB de ce dernier, on va retrouver des touches de très bonne qualité avec une forme assez spéciale comme sur les PC portables. Et de plus, ils seront embarqués avec de vrais switches mécaniques conçus par Rocat, les Titans. Si vous voulez une comparaison, c'est plus ou moins ressemblant à des switches chez Mi et RxBrown. Donc, si en plus, vous jouez et que vous faites un peu de traitement de texte, ça sera très polyvalent, ne vous en faites pas. De plus, pour les touches multimédia, on va retrouver une molette pour augmenter ou diminuer le volume de votre PC ou tout simplement le couper ou le réactiver. Cependant, lui aussi, il va être embarqué avec un système de RGB que nous pourrons contrôler avec le software Rocat Swarm. Ensuite, pour le reste, il va être embarqué lui aussi avec un repose poigné en aluminium. Donc, pour certains, ça peut être utile pour avoir un peu plus de confort. Et pour finir, on va retrouver un câble USB mesurant là aussi 1,8 mètres qui lui sera complètement tressé donc ça évitera les arrachures et il aura donc un poids d'environ 1,1 kg. Voilà, maintenant, la vidéo touche déjà à sa fin même si elle a été plus ou moins longue. Mais en tout cas, j'espère au moins qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura guidé à choisir quel clavier selon vos budgets. Dans ce cas-ci, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos, configuration PC, présentation de produits. ou encore des tops de produits. Et aussi, n'oubliez surtout pas le like si vous voulez me soutenir et que aussi d'un côté, la vidéo vous aura plu. Et aussi, une dernière chose, comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Discord si vous voulez discuter avec moi. Bref, je vais arrêter de parler. Maintenant, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, c'était Asvox. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio